Nioh confirme le lancement d'une nouvelle marque abordable en Europe, la marque Firefly, dès 2024. Mais ils ont combien de marques Nioh là ? Incroyable, incroyable ! Nioh a réussi à se positionner comme une marque premium avec des prix relativement élevés, mais pour répondre à ses ambitions de volume, il lui faudra se démocratiser Nioh en effet, pour but d'entrer dans le top 5 mondial d'ici 2030. Ce qui signifie passer d'un peu plus de 100 000 voitures par an à plus de 5 millions. C'est pas gagné quand même hein ! Ce que le groupe chinois fera sans risque d'endommager ses marques principales, il prévoit en effet d'ajouter deux nouvelles marques à son portefeuille. La première, connue sous le nom de code projet ALPS, se positionnera plus ou moins en face des constructeurs généralistes proches du prédium. La seconde, issue du projet Firefly, viendra toucher des segments de prix plus serrés. Donc il y a confirmation du lancement des premiers modèles de ALPS, non pas définitif, à la fin de l'année 2024. ALPS couvrira rapidement les segments C&D avec plusieurs SUV, Crossover à Berlin. Les différents projets répondent pour l'heure à des noms de code interne, reprenant celui de Pic célèbre de la chaîne Alpine. L'information délivrée par le président et cofondateur du constructeur chinois, qui est sans doute plus intéressante, concerne Firefly. Ici aussi, le nom reste celui du projet. Contrairement à ce qu'on imaginait, cette marque ne sera pas lancée après ALPS, mais avant. Queen Lingon a évoqué, pour le label le plus abordable du groupe, le troisième trimestre 2024. Surtout, Firefly effectuera ses premiers pas commerciaux en Europe, son marché prioritaire et non pas en Chine. Le lancement en Chine se ferait qu'au milieu de l'année 2025, il devrait s'agir d'une barine compacte. Ok, bon, en vrai, New, ça me fait chier. Franchement, ça m'emmerde, cette marque m'emmerde. Ils ont trop de modèles, ils ont trop de marques. On n'y comprend plus rien, honnêtement. Alors, c'est bien, d'un côté, il y en aura pour toutes les gammes de prix, mais bon, là, trop de marques tuent les marques. J'ai l'impression que les gens vont plus s'y retrouver. Bref, on verra bien les prix, les autonomies, tout ça, tout ça. Maintenant, ça reste que du vent pour l'instant. On a hâte de voir les véhicules qu'ils vont produire avec leurs marques dites abordables. Je vous laisse commenter, vous en pensez quoi de toutes ces marques-là ? Merci.